Bonjour, je suis habillée comme dans la dernière vidéo, je suis maquillée comme dans la dernière vidéo, peut-être oui. Est-ce une vidéo bonus ? Peut-être oui. Est-ce que je l'aurais mis dans le bonus à la fin de la dernière vidéo ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous allons tester des fossiles. Il fallait que ça soit fait, donc nous allons tester des fossiles. J'ai peur, je stresse. Je ne sais pas lesquels j'essaie. Entre ces deux là. J'essaie ceux-là, ils ont l'air un peu plus discrets. C'est toujours ceux de ma commande Beauty Bay. Voilà la bête, nous avons une petite colle duo de produits donc Beauty Bay que je vous ai mis dans mon dernier haul. Ce maquillage, si jamais vous voulez voir un petit peu comment je l'ai fait, n'hésitez pas à aller vous référer à ma dernière vidéo. Nous avons essayé aujourd'hui d'appliquer des fossiles. Je n'ai pas de pince à fossiles, je n'ai rien du tout, je n'ai que mes doigts, ma colle et mes fossiles. Donc ça promet d'être drôle, surtout que je n'ai jamais appliqué de fossiles de ma life. Donc je vais prendre mon petit miroir, comme je l'ai posé là, vous risquez de le voir dans le cadre. Mais j'ai besoin d'un miroir quand même pour voir ce que je fais. Déjà que ça va être la cata, il faut quand même que je puisse voir ce que je fais. Je pense que celui-là, c'est celui-là et celui-là, c'est celui-là. Je pense, j'espère. Comment on les enlève déjà ? J'ai peur de les abîmer. Ok, comme ceci. Est-ce qu'ils ne sont pas trop longs ? Non, ça va être affreux. Ok. Écoutez, de toute façon, quand il faut y aller, il faut y aller, j'ai envie de dire. Avant toute chose, n'hésitez pas à dire dans les commentaires avant de finir cette vidéo si vous pensez que je vais y arriver ou pas. Dites-le-moi. Et à la fin de la vidéo, sous votre commentaire, vous mettez si effectivement vous aviez raison ou pas. Alors, c'est un embout comme ça. C'est rigide. C'est en plastique un petit peu souple. Mais c'est très particulier. J'ai peur, je ne sais même pas comment on fait. Je vais m'attacher les cheveux. Ça va être affreux. Est-ce que vous sentez vous aussi que ça va être affreux ? Parce que moi, je sens que ça va être affreux. Donc, je prends mon petit embout comme ça et j'essaie d'appliquer de la colle. Je ne sais même pas comment ça s'enlève après non plus, le fossile. J'applique de la colle. Et normalement, il faut attendre que ça sèche un petit peu, non ? Donc, je vais attendre un petit peu. Que la colle, parce que là, elle est un petit peu bleutée. Je vais attendre qu'elle devienne un peu transparente. J'ai peur, imaginer, ça m'arrache les cils. Oui, il y a plein de gens qui mettent des fossiles tous les jours et ça ne leur arrache pas les cils. Mais moi, ça me fait peur, ok ? Je souffle dessus comme si j'avais une bouffée. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. On va y aller, de toute façon, on est là pour essayer des nouvelles choses sur cette chaîne. Alors, c'est parti. Ah, ça colle, ça y est. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je suis en train de mettre des fossiles. C'est lourd, c'est super lourd. Quelle horreur. Ah, je sais ce que je n'ai pas fait. Il aurait fallu que je fasse un trade liner, je pense. Mon dieu, mais c'est lourd. Comment ils font, les autres ? Je ne peux pas leur positionner, maintenant c'est mort. Quelle horreur. C'est immonde. C'est immonde et je pense que j'aurais dû faire un liner. Je vais tenter de l'autre côté en faisant un liner, si j'arrive à faire un liner déjà. Donc, je vais prendre mon cadeau de vie, equal liner, et je vais essayer de faire un liner de l'autre côté. C'est affreux. Ok, donc j'ai fait un liner au ras des cils. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait de pointe parce que je n'ai pas envie de le faire. Oh, ce côté-là, c'est une cata. Bon, écoutez, c'est la première fois que j'applique des fossiles, alors on ne m'en voulait pas. Comment je fais du côté gauche ? Ah, au secours. Comment je fais du côté gauche ? Comme ça. Ah, mieux. C'est déjà mieux. En fait, il faut obligatoirement faire un trait de liner, je pense. Ah, c'est mieux, non ? Bon, ça me fait très bizarre, mais j'ai mal collé le coin interne. J'aurais dû le décaler un petit peu plus. Mais c'est mieux. On est d'accord. C'est affreux. Je me trouve affreuse. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse que je commande la marque Forever Lils, je crois que ça s'appelle. C'est les fossiles, là, avec le liner transparent. Donc, je me demande si c'est bien ou pas. Et ça m'intéresserait bien de tester. On voit que j'ai du mal à papillonner des yeux. Genre, c'est lourd sur mes paupières. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je teste ça pour vous. parce que ça a l'air peut-être plus simple, je ne sais pas, que la colle. Mais, écoutez, ça a l'air d'avoir marché. Oui, je sais, je ne ressemble à rien. Je sais, j'ai compris. Ne me prenez pas la tête. Mais, il fallait que je teste ça. Il fallait que je vois ce que ça donne. au moins une fois dans ma vie que je m'applique des fossiles. Il fallait que j'essaye. Bon, cet oeil-là, on n'en parle pas, on l'oublie. Celui-là, ça va, mais mal positionné. Mais pour une première fois application, je trouve que ça... Je ne sais pas trop... Ça me fait très bizarre, par contre. Je n'ai pas du tout l'habitude de me voir avec des cils aussi longs. Et le point interne est en train de se barrer. Mais voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que cette catastrophe... Si cette catastrophe make-up... Enfin, make-up, pas make-up, mais... N'hésitez pas à me dire si cette catastrophe fossile vous a plu. Si vous avez bien aimé me voir galérer à appliquer des fossiles. Et le problème, c'est que maintenant, il faut que je les enlève. Je ne sais pas comment on fait pour les enlever. Et il faut que je les nettoie. Comment on nettoie des fossiles ? Je ne sais pas comment on nettoie des fossiles, moi. Je ne suis pas sûre que je les réutilise de toute façon, mais... Il faut que je les nettoie, non ? Parce que c'est plus... C'est multi-usage des fossiles, normalement. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Petite vidéo bonus. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a fait plaisir. Je sais que je ne suis pas très régulière et qu'il y a des moments où je n'ai pas forcément le temps de filmer. Mais ce matin, j'avais le temps, donc je vais me filmer deux. Et je vais travailler cet après-midi. Donc, je vais devoir me démaquiller et enlever ces fossiles-là. Parce que y aller comme ça, ça ne va pas être possible. Mon dieu. Écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si les mêmes que ça a plu. Et merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne actuellement. Ça me fait vachement plaisir. Et merci surtout à tous ceux qui commentent. Ça me fait chaud au cœur et j'adore vous répondre. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je réponds à tout le monde puisque je n'ai pas énormément de commentaires. Et ça me fait vachement plaisir. Voilà. Je n'ai pas envie de vous laisser. Mais il faut quand même que je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à rester jusqu'au bonus. Parce que peut-être que je vous mettrai... Ouais, je pense. Je vais vous mettre l'enlevage de fossiles. Ça peut être pas mal. A tout de suite. Bon. Nous sommes dans le bonus. Et je vais essayer d'enlever les fossiles sans m'arracher la peau. Après, je ne pense pas que je les ai... Ah. Ah. Ok. Ok. Deux. Un. Donc, il faut que je le remette de ce côté-là, lui. Voilà. Et le deuxième. Ah. J'ai l'impression que je prends mes vrais cils avec. I. C'est extrêmement délagréable. Oh. En plus, quand je fais... Ah, ça me chatouille. Quand je lève les yeux, ça chatouille la paupière. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des longs cils, moi. C'est vraiment... C'est vraiment laid. Je n'ai pas... Bon. Sous-titrage ST' 501